Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Diablo 4. J'ai juste changé jusqu'au niveau 8 apparemment, réattribué les points de compétence, c'est gratuit. Et j'ai vu qu'ici en fait j'avais un arc qui correspond plus à une Aoe, et je préfère jouer en givre direct, donc les dégâts directs en givre, et puis en Aoe au niveau de l'électricité. Et je pense que ce sera un peu mieux comme ça, on va tester plusieurs trucs. Mais voilà, alors, fermez, voilà, et donc si je ne dis pas de bêtises... Je ne peux pas faire ça ici. Évidemment, hein, parce qu'elle est désagréable cette dame-là. Donc, nous devons aller quelque part ici, et on est parti. Allez, voyons ça, il n'y a plus rien à lui dire à celui-là. Dans la vidéo précédente, on avait fait notre premier petit donjon qui s'était plutôt bien passé. Ok, d'accord, on va voir bien. Allez, c'est parti. Hôtel de l'élite. Les hôtels de l'élite sont cachés à travers tout sanctuaire. Il y a le 3, un bonus de permanence. Oh ! Et bim ! 100 points d'expérience, hein, voilà. Je n'ai pas commencé à parler comme ça, ça va être ridicule. Dextérité augmentée de 2 pour tous les personnages. Bim ! Eh bien, voilà, singularité. Eh bien, voilà, on est pas mal, là. Au fait, eh bien, voilà, on est pas mal, là. 10 pièces d'or, allez. Oh ! Alors ça, par contre, ça va nous faire plaisir. Caves transis, eh bien, c'était transis, transis. Allez, les caves sont des petites salles qui peuvent contenir tout un tas de choses. Tout un tas ! Eh bien, allez, voyons ! Voyons voir si le tas est convaincant ou pas. Voilà. C'est tout ? C'est tout, c'est tout ? Bon, bah si, c'est tout, écoute, hein. Un petit coffre-rouler ? Même pas ça ? Crâne relique. Ouais, 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 ouais. Ouais, moi, hein. Hé. Hein, bon. Pas incroyable, quoi, la cave ? Ah, c'est le début, voilà. C'est le début. Alors, on est allé voir tout ça. Dix pieds. Voilà. Ouais, c'est pas mal, ce petit, euh... Ce petit sort de foudre, là, qui tape en petite zone. Fait péter le sou. Fait péter le sou. Et voilà. Alors, les jambières. Sont-elles meilleures ? Là, tu vois, c'est à moins 37 de dégâts, tu vois. Ouais, le bâton. 42. Si je mets... Tac. Et tac. Je suis à 7... 71 ? Attends. Ah bah oui, attends, il n'y a pas photo, là. Je dis n'importe quoi. 44. Non, voilà, c'était celui-là. Voilà, merci. 71 ? Ouais, non, non, c'est bien, hein. J'ai bugué en voyant le 7, là. Je me suis dit, quoi, déjà ? Et ça, elle est meilleure aussi. Voilà, parfait. Allez, vendu. Ah oui, je passe de 40 avec mon bâton à 71 avec le truc. Il n'y a pas photo, quand même. Joli, petit cimetière, comme ça. Tranquille. Très bien. Ça me plaît. Un coq. Ah. Par contre, j'ai l'impression que les popos, pour le moment, n'ont pas full besoin, quoi. Ah. Ça fait beaucoup plus de dégâts, ça. Alors, c'est quoi que j'ai... Non, la tunique, elle est où ? Bah. Attends, elle est où la tunique ? Je ne vais pas bugger, j'ai chopé une tunique, non ? Elle était moins bonne que ce que j'avais ? C'est possible, hein ? Bon, bah... Tant pis, hein. Tant pis, tant pis, hein. J'ai envie de passer par tous les côtés. Oh, de la popo, de la popo. Lâchez-moi avec vos popos. Oh, de la pièce d'or, à la limite, ouais. Bon. Vivement la monture, j'ai envie de dire. Vivement la monture. Bonjour, petit rejeton. Voilà, ça s'est fait. On prend la confiante, là, c'est bon. Vous pouvez traverser les zones marquées avec un B. Ah, d'accord. Ok. Cool. Il faut vraiment passer sur les trucs, hein. Ok. Alors, tunique. Elle est mieux ou pas ? Non, pas l'impression. Non, ok. Par contre, les bottes lourdes, c'est peut-être moyen d'avoir un truc un peu mieux, non ? Ils sont meilleurs ou pas ? Plus 9, ouais. Allez, bim. Ah, c'est du loot de craft. Ok, d'accord. Bon, bah jusque-là, tout va bien. Pas full ennemi. J'ai l'impression que le jeu te laisse quand même un peu... Un peu tranquille au début. Un peu trop tranquille, peut-être. Tu peux loot plein de choses, mais pas beaucoup de combat. Bon, j'imagine que là, je suis au point où je devais à l'être. Où je devais à l'être. Oui, bien ! Où je devais à l'être. Aïe. Puisque là, c'est pas mal. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est du loot, c'est du loot, c'est du loot, c'est du loot qui sert pas à grand-chose. C'est du loot, c'est du loot. J'imagine qu'il va me dire la même chose, là. La tempête est bloquée. La tempête est bloquée, le passage, voilà. Quand le passage sera terminé. Ouais, ouais, c'est ça, ok. Ça va être pareil, tu vas voir, non ? Ah non, on peut passer là. Après, le monde ouvert est plutôt cool. Mais c'est vrai que du coup, tu marches beaucoup sans pas grand-chose. Ce serait bien qu'il y ait au moins un peu d'ennemis, là, pour remplir le machin. Oh, t'es quoi, voilà, allez, hop. Jambière. Ils n'ont pas l'air plus efficaces. Ah si, plus 10 quand même. Allez, vendu. Bon, c'est vide pour le moment. D'accord, on va t'en avoir un petit combat. Un assortiment est érectile de bouteilles vides. Certaines d'elles dégagent une étrange et d'eau liquide. Ouais, d'accord. Bon. Ah, la cabane. Voilà. Il y a quelqu'un ? Allez. Coucou. J'ai vu le coffre, ne vous inquiétez pas. Je te vois. Ah 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 ah. Si vous comptez vous introduire chez moi... Et fouiller dans mes affaires... Ayez au moins la politesse de rester pour le repas. J'ai une faim de loup. Ah ah, blague. Drôle. Bon. C'est une sacrée histoire. J'aurais préféré qu'elle soit fausse. Croyez-moi. Pourquoi ai-je eu cette vision ? Remerciez ces gentils villageois. Ce sont eux qui vous ont donné le sang de Lilith. Le sang d'une démone. Pas n'importe quel démone. La fille de la haine. La mère de Sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Il était écrit qu'elle reviendrait. Et quel est son but ? Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Elle a d'autres projets pour nous. Et moi ? Suis-je corrompu ? Je n'en suis pas encore sûr. Mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire ? Lui démonter les dents. En servir. Découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovachan. Si nous n'arrêtons pas l'élite, tout sera perdu. Tintintin. Oh. Alors par contre, t'es gentil, mais... Ok, d'accord. Oh. Note sur le spécimen. Ces crocs sont courts. L'individu est jeune. Transformation récente. Une proie facile. Plus au sud que les autres. Ils se répandent. Ok. Alors, est-ce qu'on a un endroit ici ? Voilà, mettre un marqueur que ce sera plus simple. Ah bah, c'est parti. En tout cas, il fait déjà plus clair. Moi, ça m'arrange. Hé hé ! Mais non. Mais non. J'ai une balade printanière. Ça va ? Ça va ? Arrête. J'ai chopé un crâne, là. Il vaut quoi ? Euh, moins 15. Non, pas trop. Pas trop, pas trop. Coucou, les petits rochetons du démon. Oh. Ça fait le ménage plutôt bien. Je suis content. Ti-bali-bali-bali-bali. Ti-bali-bali. Bonjour. Hé hé ! Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille. Dague simple. Qu'est-ce qu'elle vaut ? 28 dégâts par sœur. C'est dingue. Elle est déjà plus puissante que... Oh non. Allez, on va la laisser comme ça. Regardez le bleu. Que lumière dupe, Inarius. D'accord, ok. Donc un peu de... L'ange Inarius. Vous avez sûrement entendu la cathédrale de la lumière vous rebattre les oreilles au sujet de leur père sacré. Eh bien, il est réel. Un véritable ange est parmi nous. Cool. Et quand il apprendra que Lilith est ici, le sang coulera. Ce sont de vieux ennemis. Et ils vont entraîner le monde entier dans leur querelle. À moins que nous y mettions un terme. On ne peut pas les laisser juste se débrouiller, non ? Kyovashad se trouve droit devant. Attends, attends, attends. Parce que... Faut pas s'attarder. Faut pas s'attarder. Mais moi j'ai des trucs à loot. C'est joli. C'est très joli en tout cas. Très très joli. Ah ! Alors... Kyovashad... Chad, chad... Bonjour. Nous n'avons pas le temps. Allez, tiens. Vendu. Pour entrer dans Kyovashad, vous devez réaliser un rituel purificateur. Un geste futile s'il en est, mais il en rassure certains. Comment osez-vous ? Laissez le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre Lorat d'accomplir le rituel. Oh, il est déçu. Mais elle, là, elle reste ici. On se retrouve à l'intérieur. Allez, rituel de purification. Prenez un morceau de Saint-Cèdre du sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Ensuite, lancez-le dans le bras zéro. Comme le feu qui consume le bois, la lumière consumera votre péché. Colère, orgueil, avarice, grivenez n'importe quoi. Ah ah ! Peur, colère, orgueil... Oh ! Allez, colère ! C'est tout ? C'est tout ? D'accord. Je m'attendais à un truc, non, même pas. Très bien. Je suis sûre que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Oui. Incroyable. Bienvenue à Kyo Vachad. Allez ! Bam ! Un point de compétence à rude de passage. Ah ben voilà ! Alors, attends, par contre... Là, on a loot, mais c'est moins bon. Compétence... Alors, voyons ça. Et donc là, si je prends un truc, ça annule l'autre. On est d'accord. On est qui est d'accord. La vitesse des cibles est réduite. Et là, on a quoi votre vitesse de placement ? On prend 5 secondes pour chaque toucher par fou électrique. Et là, c'est quoi ? Toucher une cible étourdie avec un fou électrique réduit votre temps de recharge de 15 secondes. Un, un. Un, un. Ben, j'ai envie de te dire... Les cibles, je l'ai neuf. Ce qui sont... Pendant trois secondes. Ah oui, mais non, j'ai... Attends. Qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure ? Ça, je l'ai pris. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un doute, là, sur le... Ouais, ça, je vais prendre ça. Voilà. Allez, vendu. Bonjour. La quête prioritaire présente au développement le nouveau système ou les nouvelles fonctionnalités. D'accord. Et donc, j'imagine que je peux voir ma quête prioritaire en quête. Ici, non, bien... Ah non, c'est des objets de quête, évidemment. Eh ben, voilà ! Donc, nous avons... L'occultiste, parfait. L'anneau et amulette, parfait. Joërie. Coffre. Vestiaire. Statue de niveau du monde. Quête secondaire. Les armes. Ah, ça, je vais pouvoir aller... Démonter mes armes. Ça, c'est très bien, ça. Cabinet de curiosité. Alchimiste. Eh ben, voilà. Voyons ça, déjà. On va déjà continuer un minimum la quête. Qu'avez-vous écrit sur ce bout de bois ? Quelque chose parlant de haine ou de colère, peut-être ? Bah oui. Eh bien, je pars dans les steppes arides. Cherchez l'homme au teint pâle de votre vision. Je dois savoir... Quel est son rôle dans tout ça ? Ok. D'abord, aller récupérer un objet qui m'appartient pendant que je termine de négocier. C'est un marchand du centre-ville qui l'a. Dites-lui que je vous envoie. Elle est vendue. On s'appelle Enceint-Bouffe. On s'appelle Enceint-Bouffe. Ah ! Les yeux embrumés. Eh ben, voilà. Accès limité. C'est pour votre bête attire déjà les mouches. Donc, ça, c'est les... Avez-ce que vous payez ? Estimez-vous heureux qu'elle est quatre pattes. Ok. Ah, ben, voilà. Donc, on a... On a les... L'armure. Ah, la monture. Voilà. La monture tentation qui était dans le pack que j'ai acheté. On a le porteur de lumière. Donc, c'est précommandé. D'accord. Il me semble que ça, on peut. Accès limité. Monture. Faire de drone pour accéder aux montures. Ok. Et ensuite, on a bien sûr le carapinçon et puis le machin comme ça. Voilà. Ça, c'était les... Ah, c'est juste des trucs. Trophée. Ah, ouais. Tu peux avoir des trucs comme ça. Ah, c'est cool, hein. Et au niveau du marchand ? Je peux pas... Ah, oui. Non, je peux pas parce que du coup, je n'ai pas encore fait la quête. Ok. Bonjour. Allez vous réchauffer autre part. J'étais là en premier. Mais quelle agressivité. Je peux même pas papoter tranquille. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, l'alchimiste. La bouilloire est chaude. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Potion de soin, niveau 1. Vous récupérez 17.8. Potion de soin, niveau 10. Ah, non. Niveau, je peux pas encore. Donc là, je peux la craft ou pas ? Oulala. Il va y avoir beaucoup de choses à... À comprendre, hein. Elixir. Elixir. Augmente l'armure de 50, tes dégâts. Pendant 30 minutes. Ok. Matériaux d'artisanat. Ah, donc ça, c'est ce que j'ai loot, en fait. Ok, d'accord. Donc, potions de santé. Minuscule. Ah oui, donc évidemment, tous les X niveaux, tu vas pouvoir améliorer les potions pour pouvoir te soigner plus. Jusque là, c'est pas très compliqué et ça reste assez logique dans l'ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite ville ? C'est cool. J'en suis à 17 maintenant. Ouais, c'est mal bar. Mal barré, mon ami. Sur ordre de la mer supérieure, Trava, les forgerons doivent désormais consacrer la moitié de leur temps à forger des armes pour les chevaliers de la pénitence. Très bien. Bonjour la forge. Alors, toute la camelote ordinaire, magique, rare. Tous les objets. Eh bien, je pense qu'on va faire tous les objets. Cette action détruire de façon définitive, plusieurs, ouais, ok. Ah, c'est un bon recyclage. Blam ! Et quoi ? Et quoi ? Alors, donc forge, ok. Ordinaire, magique, rare. Donc ça, c'est bon, j'ai récupéré en plus normalement des matériaux pour craft. Donc ça en est pas mal. Et je ne peux peut-être pas encore craft des objets directement dans l'inventaire. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord, ok. Tu peux dézinguer... Bonjour. Ah, alors le vieux a finalement décidé de la racheter. Le connaissant, il ne vous a pas parlé du prix, j'imagine. S'il veut son arme, il va falloir mettre la main à la poche. Ok, elle a combien du coup ? Arme de l'orate. Oh, 20, ça va. Ça va. Attendez. Le vieux m'a vendu ça aussi. Il disait ne plus en avoir besoin, mais... Je pense qu'il sera content de la récupérer. Au frais de la maison. D'accord. Bâton. Ouais, tu vois, il est très cher et en plus, il ne rapporte pas l'arme. Ok, d'accord, très bien. Alors, c'est déjà moins bon quasiment que ce que j'ai. Pas la peine de dépenser de là-dedans. Et bim, amulette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarde un peu la ville. La ville a l'air plutôt cool en vrai. Allez, tac. Blam. Relais déverrouillé. Voilà, comme ça on va pouvoir se taper, ce sera plus cool. Déblocage de relais. Incroyable. Panneau d'affichage. Exploration. Ouais, d'accord, ok. Ouais, vas-y. Tu peux te taper, quoi. Un accomplissement des quêtes. D'accord. Gardez les renommées. Vous êtes là pour la décomposer de certains paliers. Ok. Parfait. Parfait. Cool. Donc, et ça j'imagine que je peux faire ça et avec tous les paliers qui sont mis. La carte a l'air grande quand même. Relais. Service. Ok. Collection. Au fait. D'accord. Ok. Social. Ok. Clan. Ok. Boutique. Ok. J'attendais votre retour. Parti. Non. Ok. Voilà. Super. Donc, on a fait ça. On a fait ça. On va aller un peu plus au nord ici parce qu'évidemment, il y a une quête secondaire. Et il y a aussi... Attends, je vais aller voir la quête secondaire là. Ouais, ça prie. Ah, ça prie. Ah, oui. D'accord. Ok. On peut modifier directement le truc. Ok. Pas de problème. Des siècles durant, les enfers eux-mêmes ont gardé père Inarius emprisonné. Mais ils ne sont pas parvenus à le briser. Ah, c'est bête. Il s'est débarrassé de ses chaînes infernales. C'est ça. Et est revenu à nous. Incroyable. Et à présent, les nouvelles recrues de la Mélisse s'entraînent les deux jours. Elles méritent bien quelques éloges. Mais je ne voudrais pas passer pour une sentimentale. Vous pourriez aller les encourager. De l'argent facile pour vous. Un surplus de confiance pour les recrues. Et moi, je reste la dure à cuire. Tout le monde y gagne. Exactement. C'est ça qu'on veut. Des bons lâches qui payent. C'est exactement ce qu'on veut. Bonjour. Ah, je ne peux pas passer. Ah non, c'est là. Allez les amis. Allez. On encourage. Bah oui. Salutations. Salut. Quand il faut quitter le donjon, vide, inviter dans un groupe, inviter. Ouvrir la discussion. Ah oui, non, d'accord. Hop. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Encourager les miliciens. Mais je veux bien, mais comment tu fais pour encourager ? Inviter un groupe, inviter, inviter. Ah, peut-être comme ça, non ? Gauche, gauche, droite, gauche. Non ? Non. Il faut peut-être que j'apprenne un truc. Bah attends. On est d'accord que... Ah, voilà. Pardon, 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 pardon. Acclamé. Allez. Viens jouer. Voilà. Ouah, vous donnez beaucoup d'épées dans le vide. Fantastique. Merci. Bon. Faudrait pas non plus qu'il s'y habitue. Exactement. Allez, fais péter la thune. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on aime. Quête remontant. Allez. Donc, la petite prêtresse. Ça, c'est pour changer le niveau. La vie des coulées. Le level design est dingue quand même. Pour l'instant, j'apprécie énormément. Alors, voyons ça. C'est un petit coffre Ounami. C'est mon petit coffre. Allez, voyons ça. Bam. On n'a rien d'autre. Et tu peux déposer des choses dedans. Ça, c'est cool. Cache d'herbe. Il contient un sortiment d'herbe. Les différents peuples. Ah oui, d'accord. Tu peux le détruire pour le trouver. Alors, voyons ça. Bandage. Changer d'emplacement. Alors, apparence. Ah, tu peux changer ton apparence directement. Comme ça. C'est cool. Stèle. Ok. Tu peux avoir des différences apparentes pour la stèle. Ok. Super. Donc, tu as des tenues. Tu as les armes. Changer d'emplacement. Changer d'emplacement. Ok. Bon, ben, c'est bon à savoir, ça. J'imagine qu'on va pouvoir changer ses skins et tout à ce niveau-là. Et là, ben, acheter un emplacement. Ouais, un emplacement. Bon, ça va. Pour l'instant, je n'ai pas besoin trop de tout cela. Donc, nous sommes dans l'auberge. Bonjour. C'est pas tous les jours qu'on voit de fidèles croyants avec une telle descente. Mais bon, je peux les comprendre. Parlez-moi des pèlerins qui viennent. Ouais, là, ben, ok. Alors, par contre, je vais juste remonter là. Ah, et on descendra vers... Bonjour. Salutations. J'ai de magnifiques articles, aussi beaux que rares. Je vois, je vois. Mais là, je suis un peu en déje de thume, apparemment. Donc, ça sera... Oh, on va en loot, hein. Une autre fois, alors. Et là, je ne peux pas encore lui parler au niveau des joyaux. Ok, très bien. Le level design est fou. J'adore. Franchement, je suis... Parfait pour le moment. Et ça, c'est quoi, ça ? Recette d'occultiste. Bon, ben, à mon avis, il sera pour plus tard. Il va falloir qu'on débloque certains trucs avant. Allez, continuons la quête. Et il me semble... Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc, ça, je peux quand même utiliser. Oh, oh ! Alors, heureux, je te ramène tes petits bijoux, là. C'est tout. Il m'a aussi donné cette amulette. Qu'est-ce que c'est ? La marque des Horadrim. Un ordre ancien d'érudits et de mages qui avaient juré de protéger Sanctuaire des démons. Il ne reste que peu d'entre nous, désormais. Il y a un autre Horadrim. Donan. L'étendue de ses connaissances sur les démons n'a d'égal que son orgueil. C'est tout ? On dirait qu'il pourrait nous être utile. Vous devriez le trouver à Scotsglen. Mais n'oubliez pas la cathédrale. On vous y attend. Et les alliés que vous y trouverez pourraient s'avérer utiles aussi. Vous ne venez pas avec moi ? Je m'en vais dans les steppes arides pour découvrir qui est cet homme au timpale. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. Mais prudence. Vos liens avec Lilith, les visions que vous avez, vous êtes la clé pour la trouver et mettre un terme à ses projets. Oui, je veux bastonner, moi. Dans la vie, nos chemins sont parfois destinés à en croiser d'autres, même si on l'ignore. Que ce soit le fruit du destin ou celui du hasard, nous n'y pouvons rien. L'aventurière perdue dans la tempête, nourrie du sang de Lilith, sauvée par un moine solitaire. Des vies et des événements distincts s'unissaient. Par quels moyens ? Le destin. Ou une puissance supérieure tirant les ficelles. Je l'ignorais, alors. Mais à l'époque, je pensais avoir une chance de protéger l'humanité de la fille de la haine. Le lien qu'elle partageait avec l'aventurière me donnait de l'espoir. Ah, quel idiot j'étais. Et bam ! Bonjour Wax Weasel qui est un autre aventurier de niveau 6. Pièce manquante. Et bim, et bam, et bim bam boum. Il y a FK. Trouvez vos achats. Sur la carte, des endroits marqués par un, côté des objets récemment achetés. prologue vagabondage. Prologue vagabondage. Ben voilà, on a fini le prologue. Alors, sous la carte, il y a des trucs qui sont... Ouais, donc au niveau 25, au niveau 20, très bien. On va prendre ça et je pense que il y a la quête ici, principale, mais on va déjà voir ce que ça vaut la petite quête secondaire, là. Allez. Bonjour Regan, meurtrière néfaste. Ok. Petite quête secondaire, parfait. Alors, par contre, on va quand même aller voir par là. Parce que il a l'air d'avoir un chemin qui remonte là et à mon avis, je dois retourner par là pour aller après par là. Ok, d'accord. Là, c'est la sortie nord-ouest de la ville. Mais quelle agressivité ! pourquoi être de si mauvaise humeur comme ça ? Ah ! Ah non, encore, je pensais que il y avait du mauvais traitement surhumain, là. il ne peut pas être tiré de la zone. Il ne peut pas être tiré de la zone. il ne peut pas être tiré de la zone. Ah oui ! Ah oui ! Exploiter la mort ? Quoi ? Je ne comprends pas. Attends. Théorie, rappe-main. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Exploiter la mort ? Théorie, apparition d'un objet de l'ozoo. Attends, je ne comprends pas là. Il ne peut pas être... Je ne comprends pas pourquoi il lâche ce... Pourquoi est-ce qu'il me lâche ce truc-là ? Consommable, quête... En lien avec la flacine grimoire composée d'une armure en cuir. Attends. Objet de zone. Rien vendable. D'accord. Bon, je ne sais pas. Il ne veut pas apparemment. Apparition d'un objet de zone, il ne peut pas être retiré de la zone. D'accord. Ok. Oh, c'est joli ça. C'est sympa. Bah, boum. Nous sommes nés dans le péché, enfants des ténèbres. Mais la lumière du Père peut être trouvée par la pénitence et la foi. Entrez dans la lumière. Bonjour. Notre vigilance ne doit jamais faiblir face au péché, mon frère. Oui, Mère supérieure. Que la lumière d'Inarius embrase le mal. Que la tentation ne vous éloigne pas de son éclat sacré. Que la vertu consume la corruption et le péché. Que les ténèbres soient bannies, car seule la lumière peut demeurer. Que les ténèbres soient bannies, car seule la lumière peut demeurer. Est-ce la personne venant de Nevesque ? Oui, Mère supérieure. Lorat n'est pas venu avec vous ? Il m'a dit d'avancer sans lui. Vous avez tort de faire confiance à ce vieil homme. Qu'a-t-il donc de plus important à faire ? L'élite. Alors, vous savez... Un de nos chevaliers nous a rapporté qu'une démone avait été vue dans la vallée cinglante. La description ne correspond que trop bien à la créature de Nevesque. Si vous pouviez aller à Yelesna et faire le point sur la situation là-bas, la cathédrale de la lumière vous en serait reconnaissante. Je comptais envoyer Lorat là-bas, mais... Il a failli à son devoir une fois de plus. Avec ou sans Lorat, la volonté d'Inarius doit être accomplie. Très bien, merci beaucoup. Mère supérieure de la lumière. Tenez, prenez le rapport du chevalier avant d'y aller. D'accord. Prenez le rapport de Vigou. Mère supérieure, vous nous rapporte la présence d'une possible démone. Une femme cornue aurait été aperçue à proximité des mines de Yelesna. J'ai procédé à une vérification de routine qui n'a encore donné aucun résultat. Un prêtre et une escorte de chevaliers ont été dépêchés sur place. Nous vous informerons dès que nous aurons du nouveau. Parfait, incroyable. C'est très très beau en tout cas. C'est bien un truc que je n'ai rien à redire pour l'instant. C'est beau, ça me plaît. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sombre que le 3. Et ce n'est pas plus mal en vrai. Alors, voyons ça. Est-ce que je peux faire un zoom, 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 zoom ? Ok. Quête de campagne, quête de campagne. Ok, donc ça c'est quête secondaire. Je dois aller où exactement ? Parce qu'on est d'accord qu'il m'a donné une quête la principale, non ? Cherchez le manoeur sur la route de Manestad. Ouais, mais attends. Au niveau de maquette social-clan-partie. Je n'ai pas maquette pit-brisée, ouais. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Une visite, une opinée. Préparation de l'intinette, d'accord. Bon. On va aller faire la quête secondaire. Déjà, ça, c'est pas mal. Alors, ça fait combien de temps, là ? Oula, le temps passe, le temps folle, le temps ville. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici, du coup. Je n'avais pas vu le temps. Moi, je continue, tranquille, comme ça, pépère. Bon, bah écoutez, à la prochaine. N'oubliez pas, le petit j'aime, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très, très vite pour la suite. Et à plus, tout le monde. C'était Nero. Et abonnez-vous, ça fait plaisir. Voilà, pour moi, quoi. Tranquille. Si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs du monde. Allez ! Ça devient long, là. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501